... Mon intervention portait sur l'impact des changements climatiques sur le travail de sang. Et ici, au Sénégal, notre action, c'est en faveur des femmes et des jeunes qui se trouvent sur le littoral du Sénégal. Ma commune, c'est Barni. Barni, à 30 kilomètres de Dakar. Une ville littorale où plus de 60 000 personnes y vivent. Et sur les 60 000 personnes, il y a plus de 15 000 habitants qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté, à cause du changement climatique. Et parmi ceux-là, les plus démunis, ce sont les enfants, les jeunes. Le littoral sénégalais, c'est 718 kilomètres de côte qui subit les méfaits du changement climatique. Les jeunes et les femmes qui sont sur le littoral sont désespérés. Désespérés de voir leur maison qui tombe. Désespérés de voir leur quai de pêche anéanti par les vagues. Les femmes ne peuvent pas partir. Nous sommes obligés de rester. Mais les jeunes, eux, sans espoir, ont préféré quitter le pays, traverser les déserts de Libye. Ils veulent simplement partir parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ces jeunes ont pour slogan « Barça » ou « Barçak ». Ça veut dire « Barcelone » ou « l'enfer ». Ils ont préféré s'en aller, mais nous, les mamans, les papas de ces enfants, nous aurions préféré les voir rester ici. Nous aurions voulu leur donner la possibilité d'entreprendre, la possibilité de créer des emplois, la possibilité de survivre. Les changements climatiques ont fait énormément de dégâts. Sur nos 718 kilomètres de côte, nous avons perdu des centaines de kilomètres de plage. Les prises de poissons sont réduites, réduisant évidemment les revenus qui sont issus de la pêche. Ou bien, peut-être que ce sont les accords de pêche avec les bateaux internationaux qui font que nos ressources sont dilapidées pour que notre travail puisse être protégé. Le travail de nos jeunes, le travail de nos enfants, nous, le travail des femmes, transformatrices de poissons, il nous faut, au niveau mondial, nous mettre d'accord. Il y a eu l'accord de Paris, évidemment. L'accord de Paris qui a demandé à nous tous, dans le monde entier, d'avoir une feuille de route. Une feuille de route pour protéger le climat mondial. Une feuille de route pour réduire les gaz à effet de serre. Mais nous devons également avoir une feuille de route sur l'atténuation, une feuille de route sur l'adaptation. Comment nous allons faire pour accroître la résilience de ces pays pauvres, pour nous permettre à nos jeunes d'arrêter de partir et que ce soit non seulement une érosion de nos côtes, mais une érosion humaine. Érosion humaine, c'est-à-dire nos enfants qui sont en train de partir et de se faire tuer dans les océans. Nous trouvons des solutions. Nous ne baissons pas les bras. Nous, nos organisations, nos gouvernementales et nos États, essayons, vaille que vaille, d'aider ces jeunes. C'est d'aider ces jeunes à avoir des entreprises, des entreprises agricoles, des entreprises de pêche, des entreprises d'éleveurs, les aider à apprendre, les aider à entreprendre, les aider à avoir de l'espoir, les aider à savoir que l'avenir, ce n'est pas Barsar ou Barsar. L'avenir, c'est ici dans nos pays. L'avenir, c'est ici en Afrique.